Alors c'est fou comme le hasard fait de belles choses tout à l'heure, en cabine de maquillage. Monsieur Alex Emilien-Bateau, qui est le technicien son notamment de la télé d'ici. Enfin, on ne va pas s'apésentir sur le prénom Emilien, ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Suivez mon regard. Alors il me disait que j'étais habillé aux couleurs de nos invités ce soir. Bon, écoutez, je vous rassure, je ne fais pas de parti pris. Ce soir, on reçoit l'ABC, la Belgian Basket Club, l'équipe masculine et également l'équipe féminine. Pour une simple bonne raison, c'est que ça colle à l'actualité. Le samedi dernier, en homme comme en femme, l'ABC a décroché le titre de champion de Côte d'Ivoire et c'est de bonne guerre. On va parler justement de ce nouveau sacre-là. Mais on va surtout parler en deuxième partie de cette émission de l'engagement de l'ABC pour la BOL. La BOL, c'est la Basketball Africa League, qui est une compétition continentale organisée conjointement par la FIBA Afrique et la NBA. Quelles sont les chances de l'ABC ? Comment l'ABC prépare cette échéance importante ? On va en parler, mais avant ça, on va poser ce trophée évidemment tout à l'heure sur la table, qui matérialise donc le succès. C'est assez lourd quand même, au point que le chef de plateau a failli trébucher. Bon, ce n'est pas de sa faute aussi. Bon, voilà, on va parler avec l'ABC. On aura en plateau le capitaine, le président du club et la vice-capitaine du côté des femmes. Pour le vol artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint sur la scène, évidemment, par Ful. C'est un jeune artiste camonnaire révélé par le télécrochet de Voice Afrique francophone. Il chante bien, c'est la raison pour laquelle on le recevra. Voilà, plantez le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours. En droit de savoir ici. Tiens. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. L'actualité, dans l'actualité, ce soir, c'est évidemment le sacre de l'Abidjan Basketball Club. Dans cette émission, je ne sais pas si on porte bonheur ou plutôt qu'on se célèbre aussi avec les vainqueurs, mais on reçoit à chaque fois des trophées. C'est de bonnes guerres et on ne pouvait aucunement passer donc aux côtés de cette célébration-là. On va beaucoup converser ce soir. On porte bonheur, finalement, définitivement. On est trois fois sur notre plateau, je pense. C'est fan qu'on a été, hein ? Oui, c'est ça. D'accord. Mais donc, on porte bonheur. Bouwakar Touré, merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président de l'ABC. On va parler de l'ABC. On va parler de votre engagement aussi pour la BOL qui est annoncée pour bientôt, notamment les éliminatoires, du moins la phase qualificative. Voilà aussi à vos côtés, Maria Makouyaté, vice-capitaine chez les dames. Merci d'être là. Merci à vous de nous avoir. C'est une championne aussi et on reçoit les champions en plateau. C'est très bien. Stéphane, merci d'être là. Merci à toi, Cheikh. Stéphane, il est un peu chez lui, hein ? Oui ? Sans être chez lui. C'est un peu comme on dit, vous êtes chez vous, faites comme chez vous. C'est ça. Vous n'êtes pas chez vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Stéphane, capitaine de l'équipe Homme, sacré champion de Côte d'Ivoire pour la saison écoulée. Avec lui, on va aussi parler basketball ce soir. Alors, Glisse, qui pratique aussi le basket, est dans la tête, hein ? Non, non, j'ai essayé quand j'étais plus jeune. Je voulais être grande de taille. C'était juste la raison pour laquelle on m'a dit que le basket faisait grandir. Oui. Mais au bout de deux, trois mois, j'ai vu que rien ne se passait. Oui. J'ai jeté le ballon, en fait. Président Touré, est-ce qu'avec sa taille, parce qu'elle est quand même grande, je crois que c'est 1,62 m. C'est fini, là, pour elle, c'est mort, le basket-ball. Elle peut être meneuse, quand même. Elle peut être meneuse, tout à fait. Voilà. Tu crois qu'elle est meneuse, là ? C'est celui qui prend le ballon au milieu, puis il donne aux gens, il rentre, voilà. Mais lui, il ne va pas au panier. Non, non, je veux être pivot. Celui qui... Ah, non, non, non. C'est pas possible. Meneuse, c'est bon, tu mènes le jeu. C'est toi qui dirige. Elle mène, elle a tout de contrôle. C'est ça. Ça va être très chaud. OK, ça va ? Oui, ça va super bien. Il y aura des classifications ce soir, hein ? Oui, sûr, sûr. Voilà. Vous vous êtes appelé avec la couleur rouge. Comme hier, effectivement. Belle coïncidence. Non, on ne s'est pas du tout appelé, j'avoue. Ton chef, là, c'est pas rouge. Le chef, voilà, il est rouge aussi, avec des motifs rouges. Oui. Ah, vous vous êtes appelé ? Non, c'est vrai que tu m'as appelé. Ça va, Sonia ? Ça va, Sonia qui n'est pas en rouge ce soir. Ni glisse. Voilà. Donc, on fera l'émission sans vous. Parce que le président Touré, il est en blanc. Donc, ça va. Ce sont les couleurs de l'ABC. Et puisqu'on parle de coïncidence, hier, effectivement, on recevait la ministre Euphrasie Yao, conseillère genre spéciale du président de la République, donc en charge des questions de genre et tout. Effectivement, il était habillé comme nous, en plateau, noir et blanc. Mais c'est pas ça qui nous a marqués. Ce qui nous a surtout marqués, c'est qu'on lui a demandé de se prêter un petit jeu, chanter. On lui a demandé si elle savait chanter. Elle a dit, oui, j'ai une chanson à laquelle je connais. Ça fait… Bon, elle n'a pas donné le titre, ni le nom de la chanter, elle a juste fredonné. Et comme on a un orchestre qui sait tout faire, l'orchestre l'a accompagné, ça donne ceci. C'est le sujet de la prolongation. La scène appartient là. Mais c'est une gare qui va se fâcher ici, là. On a fait du quoi. Allez, on y va. On dit toujours que la vie, c'est mollo. A 10 de 0 pour devenir un rôle. Non, non, ils m'ont habillé, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me soigner, ils m'ont appris la plaie. On vient de faire, j'ai été mis devant mes défauts. Jusé et condamné, tristez-moi à cause de mes fausses. Mon cœur est calme, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu n'as pas. Il est là, il est là, il est là, tout a changé. C'est un déchabouqué. Le défi, mon homme, c'est mon droit ou à m'aider. Les gens, les gens, les gens, les gens, nous m'en rendent pas. C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. Elle était tellement dans son élément qu'elle ne voulait plus arrêter de chanter. La petite confinance, c'est qu'elle me dit après l'émission, si mon patron me gronde, parlant du président de la République, je lui dis non, ne vous en faites pas, cabane, y allez à chanter aussi. Il n'y a pas eu de problème, donc tout devrait bien se passer. On avait aussi Prissy, la dégameuse en plateau. Et Prissy nous a offert un petit sketch. Elle a souhaité à sa façon rendre hommage à Feu des e-champions. Je vous dis que c'est un hommage un peu particulier. Plutôt drôle. On regarde. Bonsoir. Alors ce soir, c'est pas un sketch, c'est un hommage. Oui, je veux rendre hommage à mon artiste préféré, Daisy Champion. Est-ce qu'on peut applaudir pour sa mémoire, s'il vous plaît ? Daisy Champion, c'est mon Zouglouman préféré. C'est-à-dire, c'est le seul Zouglouman qui a lié pédagogie et patience. C'est-à-dire qu'il emmène ses fans à être très patients. C'est pas le nouveau chanteur à Bijan, quand il est là, il rappe, tu as l'impression que dans une chanson, il va te faire sortir 9 à 2007. « J'ai des vins, mon mari, 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 mon mari… » Il y a quoi ? Respirez ! Daisy Champion, le gars, il était patient. C'est pas les nouveaux Zouglouman, tu vois, le gars, il commence une chanson, dès qu'il commence la citée, 157 noms. Romy Vontron Maman Lou Suzanne Non, non, non Désiré Champion, c'était pas ça Désiré Champion, c'est le gars, il commence une chanson Tu peux aller te laver Aller au cou Rencontrer l'homme de ta vie Te marier Quand tu reviens, il est encore dans la chanson Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah On va s'en sortir Tout le monde Un mouvement Un Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ma tanti m'appelait là Elle me dit, t'es ici, chérie, oh Il faut venir, oh Je vais t'envoyer, oh Quand m'appelait là J'ai répondu, oui, tanti, oh Tanti, j'arrive, oh Pour que tu m'envoies, oh Je me suis lévée là J'ai porté ma chaussure, oh Mon pantalon, mon t-shirt, oh Pour aller voir ma tanti, oh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Sous-la, yeah, yeah, yeah Sous-la, yeah, 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 yeah Ah C'est-à-dire que quand Dési fait ça, tu le regardes, je dis, Dési, faut prendre l'argent, tu vas à la boutique, on va quitter ici Et c'est là que tu remarques que, franchement, être artiste, c'est très difficile Quand vous critiquez les artistes sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est facile ? Un artiste peut mousser pendant cinq ans et à un moment, tu ne le vois plus Tu dis, mais champion, c'est comment ? Il dit, non, il arrive, il traverse un truc là, ça a tué Et il va voir son arrangeur, il dit, champion, j'ai un tube, j'ai un tube, j'ai un tube Le gars dit, c'est quoi le titre ? Il dit, chingom Il dit, c'est comment ? Tu fais ça quand ? Il dit, non, 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 on fait ça maintenant, j'ai déjà le couplet, j'ai déjà le couplet L'arrangeur dit, oui, vas-y, écris, mais rien L'arrangeur dit, ok, la suite, il dit, il revient la semaine prochaine Et le gars va, il revient deux mois après L'arrangeur dit, mais c'est comment la chanson ? Il dit, non, il y a le deuxième couplet Il dit, c'est quoi ? Il dit, rien, deux fois Et puis tu es là un matin, tu te réveilles C'est le son de l'année Ça a l'air banal comme ça, mais c'est le son que papa, maman, mémé, tantille, tout le monde chante Quand tu rentres à Bidon, tu vois Tu fais comme ça, il y a chingom Merci, c'était Priscilla Degameuse Priscilla Degameuse, c'est-à-dire l'invité de la télé d'ici, aux côtés de Frazi Je pourrais regarder ça des dizaines et des dizaines de fois C'est ça Je pense que c'est trop bien Tanti, tu m'as envoyé, je suis venu Tu m'as envoyé maintenant Bon allez, c'est bon Très bien, on a un sujet international Pan-africain même, je dirais Mais qui a toute la symbolique qui s'impose C'est assez triste quand même Assez triste, c'est le sujet de la glissade de glisse C'est comme le Congo, mais toute l'Afrique Absolument, juste après ça Et donc retour ce soir sur l'histoire d'un des tout premiers héros de l'anticolonialisme et de panafricanisme C'est quelqu'un qui est entré dans la légende, quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, un nom qu'on retient encore aujourd'hui C'est Patrice Emery Lumumba, premier premier ministre du Congo assassiné à l'âge de 35 ans et dont le corps dissous dans de l'acide n'a pu être retrouvé Il a fallu quelques décennies pour qu'on découvre que des restes humains avaient été conservés en Belgique Un policier belge qui avait participé à l'assassinat de Patrice Lumumba s'en est vanté dans les médias, donc dans un documentaire Il expliquait avoir conservé une des dents de Patrice Lumumba En 2016, la justice belge a saisi donc cette dent Elle a été conservée dans un coffret qui a été remise 61 ans plus tard au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion C'était le lundi dernier, on a un petit élément là-dessus C'est une procession d'une centaine de personnes qui ont accompagné la dépouille de l'ancien premier ministre congolais Patrice Lumumba, constituée de tout ce qui reste du corps Une dent consignée dans un cercueil, dans les rues de Bruxelles, dans une ambiance empreinte de tradition congolaise Est-ce qu'elle est hommage à l'ambassade de la République démocratique du Congo ? Je me sens apaisé, je me sens satisfait d'un long parcours qu'on a commencé Mais ce parcours n'est pas fini comme je l'ai dit On va se reposer pour rebondir, pour aller plus loin dans cette pensée et dans cet idéal Là on a le relique de notre euro, notre euro national Et on peut dire même au niveau africain, c'est un panafricaniste On nous l'a rendu et aujourd'hui on est en train de l'accompagner Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel C'est impossible qu'on ne puisse pas ne pas être là Je suis remplie d'émotions et je ne sais pas quoi dire vraiment Direction Kinshasa, la capitale congolaise où la dépouille a atterri Accueillie par les honneurs militaires, toutes les rues du pays sont aux couleurs nationales Le retour du héros des indépendances réjouit sa famille Le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge De faire un geste historique que nous devons de génération à génération Mes yeux ne voient plus Je ne sais plus marcher Mais je suis très joyeuse d'entendre que le corps de notre fils revient Même si je suis incapable de bouger 1961, 2022, 61 ans que Patrice Lumumba a disparu dans des conditions tragiques Tout ce qui reste de lui est une dent remise à son pays La République démocratique du Congo dont il a été le premier ministre Le cortège doit parcourir 25 kilomètres pour se rendre à Onalua Le village qui a vu naître Lumumba en 1925 Où sont prévus deux jours d'hommage Onalua fait partie depuis 2013 d'une commune baptisée Lumumba-Ville En mémoire du premier ministre du Congo indépendant C'est le début d'un périple de neuf jours En République démocratique du Congo Qui fera étape dans des sites emblématiques de la vie de Patrice Lumumba Et s'achèvera le 30 juin Dans la capitale où après un deuil national de trois jours Un mausolée accueillera une cérémonie d'inhumation Donc voilà, la dépouille est arrivée à Onalua comme prévu Les cérémonies s'achèvent demain, vendredi Ensuite, il y aura le périple de neuf jours Sur les sites emblématiques qui ont marqué la vie de Lumumba Alors à l'occasion de cette cérémonie de remise de cette relique-là Le premier ministre belge s'est excusé Il a présenté des excuses Il a reconnu l'implication morale de la Belgique Dans l'assassinat de Patrice Lumumba Implication morale, tout le monde ne comprend pas encore Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment commandité Le décès de ce monsieur-là ? Ou qu'est-ce que c'est ? C'est d'ailleurs la question que se pose toujours la justice Parce qu'il y a une enquête qui est en cours Pour savoir jusqu'où en fait La Belgique a été impliquée dans l'assassinat de Patrice Lumumba Mais je pense que déjà ça Ça permet à sa famille de pouvoir se recueillir quelque part Absolument, pas que sa famille biologique La famille congolaise toute entière Exactement Merci pour ça, Glissa Gliss On va marquer une pause Il y a la pub juste derrière On va beaucoup parler basketball Il y aura aussi un kiff du jour Celui de Sonia Qui a kiffé des choses Comme toutes les semaines Comme tous les jours A tout de suite Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Retour sur le plateau de la télé d'ici Pour parler ce soir en grande partie Du sacre de l'Abidjan Basketball Club Représenté ce soir par son président Et également le capitaine de la sélection Enfin sélection, oui, homme Et la vice-capitaine de la sélection femme Ils ont en commun ces deux capitaines-là D'avoir décroché tout simplement le sacre Pour l'édition qui s'est écoulée J'ai tout de suite envie de demander Au président de l'ABC Club C'était quoi le secret ? C'était quoi la recette magique ? La recette magique C'était qu'on s'était fixé un objectif Et on a mis tous les moyens de notre côté Pour pouvoir l'atteindre Ça veut dire quoi les moyens ? Moyens matériels ? Donc beaucoup d'argent ? Physiques, financiers Enfin tous les moyens Tout ce qu'il faut pour gagner Ça va combien de temps Vous n'aviez pas été finaliste comme ça ? Gagnant en fait ? Nous avons toujours été Justement nous avons perdu notre titre L'année dernière Et ça nous a un peu foutu Face à la SOA Face à la SOA Parce qu'on ne s'y attendait pas Peut-être qu'on était trop confiant On parle des hommes Des hommes Quand on est passé à côté d'un échec On tire les leçons Et puis on se remet au travail Alors Mariana Vous avez vengé les hommes ? Vous avez battu la SOA ? Les hommes avaient perdu l'année dernière Vous avez battu la SOA ? C'est ça cette année Cette année ? D'accord Comment on prépare ? Justement dans la droite ligne De ce qu'on a dit Comment on se prépare à ça ? Et comment on se prépare pour cela ? Pour être championne de Côte d'Ivoire Simplement le travail Les autres diraient qu'ils travaillent aussi ? On ne dit pas non Mais surtout écouter les consignes du coach Et se faire confiance d'abord Se faire confiance C'est-à-dire se faire confiance mutuellement Parce que c'est un sport collectif Donc c'est un sport où tu dois faire confiance Précisément à l'autre Celle avec qui tu joues Parce qu'elle te connait Et tu dois la connaître sur le terrain C'est ça le plus important J'aimerais vous parler en langue des fois aussi Sur le terrain Bien sûr Quand c'est chaud là La SOA N'importe quoi SOA Non Ah il te dit quoi ? Quand c'est chaud Quand je ne dis pas la langue À tes coéquipiers Adien, Adien, Adien Pour retrouver ce scénario Il faut remonter à la décennie 80 Où la défense de l'Africa Il se parlait en Bété Ah tu vois Bon parce que l'Africa à la base Bon c'est le Bété Vous c'est plutôt un club mix Donc Adien, Adien Est-ce que le gars il peut comprendre le Adien ? Au fait c'est parce que On peut dire que maintenant C'est ce que tout le monde comprend un peu À peu près Voilà donc Moi normalement J'ai le nom Mais je ne suis pas normalement musulmane Mais je comprends Voilà Je suis obligé parce qu'il y a Hawa ici Il y a Fofana ici Il y a Bintou ici C'est ça On est obligé Est-ce qu'il arrive que le président Touré Donne aussi des consignes à Dioula Depuis la tribune ? Ça arrive ? Lui c'est très 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 Lui dit quoi dans ce cas ? Adama ou bien Faut lui donner ? Non on ne l'entend presque pas Lui tout ce qu'il veut c'est le résultat Le résultat d'accord Alors Stéphane Tu es rodé évidemment Stéphane c'est un champion Il est par ailleurs capitaine aussi De l'équipe nationale Est-ce que tu dirais que Dans ton cas c'est du gâteau C'est quelque chose qui est gagné à l'avance ? Non pas du tout Parce qu'un titre des champions Se prépare depuis le début de la saison C'est vrai que tu dirais tantôt C'est vrai que les autres aussi Préparent la saison pour être champions Mais chaque équipe a sa manière Particulière de préparer une saison Nous ça va quand même 18 fois champion de Côte d'Ivoire Au passage quoi Ouais au passage ouais Donc on a quand même cette expérience là Qui fait que Ça se prépare autrement On a perdu le titre l'année dernière Quelque chose qui nous a vraiment marqué Et quand tu Pendant 18 Pendant 17 ans Tu as un pain quelque part Et que Sans t'avertir Comme ça on vient On te l'arrache du coup Après tu réfléchis On parle du pain dans le sens Le pain C'est le seul C'est le seul à du terme Le repas Il faut donner un conseil comme ça À l'Africa Sport Comment bien comprendre Il faut leur donner la réception Quand on vient Quand on t'arrache Ce joueur Ce bijou là que tu as Après Tu n'étais pas Spécialement Préparé C'est ça À ce que tu ne sois plus champion En fait Donc quand ça se passe Psychologiquement C'est terrible Après quand tu as Tous les dirigeants Qui dépensent Qui mettent de l'argent dans ça Qui te Qui te font Qui te font des remontrances C'est terrible Donc tu as On va dire Deux années C'est-à-dire L'année où tu appelles le titre Plus l'année La préparation Pour concriter le titre Absolument Donc tu as ces deux années là Que tu Entraînement intense Intensif même Intensif Tu te rappelles des erreurs Que tu as commises L'année précédente Qui a fait que tu as Prends le titre C'est constant en fait Jusqu'à ce que Bon Tu as Ce qu'on a eu cette année Quelle est l'équipe Qui a été la plus difficile Pour vous Hommes comme femmes On parle d'abord Chez nous les filles Nous étions Bon je peux dire Quatre équipes C'est-à-dire On avait la SOA On avait l'NCA Et on avait le CSA Voilà C'était les trois équipes Au moins Ce qui nous fatiguaient plus Ah donc Toutes les équipes en définitive Bon ouais Non Normalement nous sommes huit Oui Nous sommes huit équipes Donc trois équipes Qui nous fatiguaient D'accord Chez les hommes Ben nous on va dire Comme ça de manière statistique Avec Non pas la SOA Du tout C'est l'ASU Une chose bizarre Oui parce que Vous avez battu en finale Ils ont battu deux fois En match à l'heure Autour au championnat Et c'est la seule équipe Qui nous a battu en fait Pendant la saison régulière Ça a été même L'équipe championne De la saison régulière Et on s'est croisé en finale Bon On a montré que La finale et puis Les championnats C'est pas pareil C'est ça Bouakar Touré Est-ce qu'un championnat Féminin Pour parler de ce championnat Là composé de seulement Six équipes Est-ce que c'est qualitatif Voir compétitif C'est composé De plutôt Huit équipes Oui Je peux dire Que c'est quand même Qualitatif Mais seulement Il y a peut-être Un effort à faire Pour les autres Parce que Les quatre Premières équipes Sont nettement Au-dessus Je rappelle que Vous êtes Ancien président Déjà de la fédération Ivoirienne de basketball C'est bien de le rappeler Je reviens encore À la question Huit équipes Quel est le minimum Idéal Pour avoir un championnat Digne de ce nom Disons qu'on ne peut pas dire Qu'il y a un minimum idéal Parce que Ça dépend Du nombre d'équipes Qui s'engagent Dans ton championnat Il faut regarder Celles Qui en valent la peine Et puis On fait un groupe Avec Stéphane Vous voulez réagir Par rapport à ça Oui En fait Moi je l'ai fait Bon Comparaison n'est pas raison Je l'ai fait Une petite comparaison Par rapport à l'Angola L'Angola On a six ou huit équipes Qui jouent le championnat N1 Chez les hommes Mais en fait Au fil des années Tu te rends compte Que ces huit équipes-là Se bonifient Parce que Ils se rencontrent Plusieurs fois Dans la saison Et les dirigeants Ces huit équipes-là Faut le maximum Pour pouvoir avoir Un club Je vais dire Ou une équipe De qualité Oui ça c'est bon Pour l'équipe nationale Parce qu'on n'a pas besoin De chercher trop loin On peut facilement Constituer le noyau Mais bon Ça élève aussi le niveau Parce que C'est bien bon D'avoir douze équipes Mais souvent aussi Du remplissage Pour du remplissage Ça fait que le niveau N'est pas aussi top Chez les filles par exemple Vous avez huit équipes au total Mais il y a véritablement Quatre équipes Qui sortent du lot Et bon Après quand tu croises Une équipe Une équipe De quatre premières Du haut Contre une équipe De quatre premières Du bas Mais vraiment Il n'y a pas Il n'y a pas grand Chez à voir Vous gagnez un trophée Le prestige Vous êtes content Vous gagnez quoi d'autre En fait Avec cette victoire Le président va vous répondre Pourquoi ? Dis c'est ces questions d'argent Est-ce que j'ai parlé d'argent Mais pourquoi ? Disons que Dans nos championnats Habitels Tout ce qu'on gagnait C'était les trophées Et puis bon Nous les dirigeants C'est par passion Qu'on était là Mais progressivement Ça commence à prendre Une autre tournée Ce qu'on gagne financièrement Je veux dire Que c'est Pinot C'est pas C'est pas grand chose Ou bien c'est un franc Que vous n'avez pas donné ? Qui ? La Fédération Même Moreau Cette année La Fédération a fait un effort Ils nous ont donné quelque chose Mais je veux dire C'est symbolique en fait Parce que ça ne peut participer A rien C'est symbolique Mais c'est déjà un premier pas D'accord Les clubs ivoiriens A l'échelle continentale Ne font plus peur A la vérité Quand on remonte Il y a un peu plus de 10 ans En arrière Avec des équipes Comme celle de l'Africa Sport De la SEC Vimoza Vous l'expliquez comment ? Disons les équipes ivoiriennes Ne font pas peur peut-être Mais quand même L'ABC est restée Sur la scène continentale Pendant plus de 10 ans La preuve Quand vous vous déplacez Pour les championnats D'Afrique Internationaux On va vous demander Mais où est L'ABC L'ABC Même Je veux dire Même pour le bal J'étais au phase finale De l'année dernière A Kigali Remporté par Monastir De la Tunisie Ou Zamalek L'ABC Zamalek Ok Mais tout le monde demandait Mais comment L'ABC n'est pas L'ABC Ça veut dire que c'est un club Quand même Qui s'est fait connaître Sur le plan continental On a été plusieurs fois Médaillé d'argent Et on a remporté le titre En 2005 Contre l'Angola Vraiment C'est une équipe Quand même Qui a de la notoriété Sur le plan africain Pour les hommes Pour les hommes Les femmes Où sont-elles ? Les femmes aussi En fait Ce qu'elles pouvaient Parce qu'elles n'ont pas été Championnes d'Afrique Mais elles ont été quand même Vice-championnes Sur le continent Donc les femmes aussi Mais bon Le projet Maintenant il y a Un engouement Pour les hommes À cause du projet BAL C'est cela Dont on va parler Dans quelques instants Vous voulez dire quelque chose ? Non ? La vice-capitaine Ça va ? La vice-capitaine Mais je voulais préciser Quelque chose Il est le capitaine De l'équipe nationale Coïncidence C'est aussi la capitaine De l'équipe nationale Ah capitaine de l'autre côté Vice-capitaine De l'autre côté Très bien On va justement parler de la BAL Le président Touré A évoqué cette compétition C'est la Basketball Africa League Qui est organisée conjointement Par FIBA Afrique Et la NBA C'est une compétition Qui est importante À la fois pour les clubs À la fois pour la Côte d'Ivoire Même en termes de positionnement En termes d'images Et aussi en termes d'argent Pour contenter glisse Allons à la pub Ça parle aussi d'argent Juste après on en parle Retour sur le plateau De la télé d'ici Toujours en compagnie De Boacartou Et président De l'Abidjan Basketball Club De Stéphane Conaté Capitaine de l'équipe Homme de l'ABC Naturellement Et de Mariam Akouyaté Qui n'hésite pas Quand le besoin s'impose Tant que de besoin A comme ça Lancé Quelques petits mots Tirés du malinqué Parce que c'est ce qu'elle sait dire Adia Adia on a appris Elle dit Donne-moi la balle Donne-moi la balle Voilà Un langage totalement codifié C'est vrai qu'on doit entendre Le ciel est Ivory Ivory Bon Iba Sautez Et l'entraîneur S'il est bêté Gisaldreau B2 A dit Quand je vous parle Il faut écouter Bon écoutez Il y a un kiff du jour Avant de revenir au basketball C'est Sonia Giza Qui va nous parler de musique Voilà Elle écoute beaucoup de musique Sonia Oui Et ça se ressent dans les portes du week-end Parce qu'elle répond à beaucoup de questions N'est-ce pas Pourquoi tu es comme ça ? Après ça Alors quoi de neuf ce soir ? Je me remets de ça Elle kiffe la musique Elle répond à beaucoup de questions Je n'ai pas mixé les questions Répond juste par contre Ça c'est autre chose Mais sinon elle répond Je parle de musique Donc je dois vous parler Je peux vous parler de la reine du monde Comme de la reine d'Europe Comme c'est vous les invités Je vous l'ai choisie Je commence par qui ? La reine du monde Ok Donc je parle de Queen B Beyoncé vient de nous sortir Mais Marie-Anne n'avait pas répondu Ah Peut-être qu'elle voulait parler du roi du monde Non non moi c'est la reine du monde et d'Europe C'est la reine du monde en balance C'est un BC Ils ont la même décision là Ok Alors ce mardi 21 juin Queen B Donc la reine du monde de la musique En tout cas pour moi Nous a sorti un nouveau titre Break my soul Qui veut dire Brise mon âme en français Alors c'est le premier titre De son prochain album Renaissance Qui sortira le 29 juillet Et ce titre En même pas 72 heures A déjà un succès Vu qu'il recolte Plus de 7 millions de vues Sur Youtube Et il est déjà premier En mode écoute sur iTunes On écoute un bout Et je vous dis encore Alors donc j'ai juste pris le refrain Qui reste dans la tête Lorsqu'on l'entend Ce titre Et bien comme je disais Il est sorti il y a 72 heures Et il a relancé une discussion Sur un mouvement Qui était né aux Etats-Unis Lorsqu'on est sorti du confinement En 2021 Beaucoup de personnes Ont démissionné Aux Etats-Unis 47 millions plus précisément Ce sont les chiffres Qui ont été donnés Par Je vous dis ça tout de suite Le département américain du travail Parce qu'après Après justement la Covid Il y a beaucoup Qui ont subi Des maladies mentales Burn out Tout et tout Donc ils ont démissionné Et lorsque Beyoncé a sorti son titre Sur Twitter Il y a une grosse vague De démissions encore Il y a des gens Qui ont eu l'impression Que c'est un appel Que c'est un message Que le message leur envoyait Ils ont démissionné Après avoir écouté la chanson Moi qui démissionne Parce que Beyoncé m'a dit De démissionner Ils ont eu l'impression Qu'elle lançait un appel Je suppose que c'est des personnes Qui s'ennuiurent Dans leur mouvement Ça a relancé le mouvement Dans ses chansons On entend des paroles Comme embaucher à 9h Finir à 5h Ils me tapent sur les nerfs C'est pourquoi je ne peux pas dormir Donc CNN s'est rendu compte Qu'il y a eu pas mal de démissions En tout cas depuis 72h Donc on se dit Les gens sont inquiets En tout cas aux Etats-Unis Parce que ça continue Quand vous allez sur Twitter Et que vous mettez Break my soul En tout cas il y a plein de tweets De ce genre là Beyoncé a relancé un mouvement En tout cas moi Quand je l'ai écouté Je n'ai pas eu envie de démissionner Ça avait dit peut-être Que je m'éclate dans mon boulot Mais tu es là le soir Oui je suis là Donc ça veut dire Que je m'éclate sûrement Dans mon boulot Donc c'était mon kiff du jour Et montrer que la musique En tout cas a un double impact Sociétal comme Bon pour les girls Donc ils ont écouté la chanson Ils ont démissionné Non c'est pas parce qu'ils ont écouté Mais je pense qu'il y avait déjà un mal Et que la chanson Ils ont eu l'impression Que c'était un appel Donc ils ont entendu l'appel Ils ont démissionné Voilà l'appel du coeur Mais en écoutant la musique Voilà Ah donc ils ont écouté Et puis ils ont démissionné Si tu as un collègue Que tu n'aimes pas Tu te dis Béonti m'a donné le Alors la deuxième C'est la reine d'Europe Ayana Kamoura Qui nous a sorti Il y a quelques jours Méchante On écoute un bout Alors c'est clairement Le hit des vacances Moi je le dis Le hit des vacances Elle a repris Ses mêmes recettes Un refrain Qui te reste dans la tête Quand tu l'écoutes une fois Tu ne peux plus T'en passer Tu l'as en tête Ça ressemble à Dégaine Condon Ne peut plus se passer Jolie nana Quand tu vas en boîte Dès que tu entends le son Tu as envie juste de danser Donc elle a resté Fidèle à son même genre musical A Zouk, R'n'B Et pop On s'attend peut-être A un 4ème album De la reine de la musique Mais même s'il n'y a pas On peut encore écouter ça En tout cas On adore Quand je suis méchante J'ai entendu chanter Je pense que lui aussi Il adore comme moi J'ai entendu Mais toi t'es plutôt gentille Il n'a pas démissionné après Non ça on démissionne On a juste envie De faire la fête Donc c'était mes kiffes du jour T'as l'air plutôt gentille Comment tu aimes méchante Moi tu écoutes méchante Mais ça va dire que tu es méchante Ah tu as dit D'accord Merci Sonia Pour cette guissade Alors on va parler On va parler balle Ok pour cette guissade Non Chèque Chèque Me dis pas que tu vas démissionner On dirait Voilà c'est ça Quand on écoute des chansons Qui appelle à démissionner On perd son latin Tout est ménagé dans la tête Bon vraiment désolé Yako à toi Kiff du jour de Sonia Merci pour ce kiff du jour On va parler de la balle Pas la balle B-A-L-L-2-L Mais c'est une belle trouvaille C'est une belle appellation Qui colle parfaitement Avec la balle de basketball Basketball Africa League Qui en est donc à sa troisième édition Il y a 12 équipes au total Qui vont participer à cette compétition Il y a 6 champions Qui sont de facto qualifiés pour les phases finales Vous nous direz si c'est une injustice ou pas Je vous rappelle d'ailleurs ces championnats là Il s'agit rapidement du championnat angolais Égyptien Tunisien Marocain Sénégalais Et nigériens Pourquoi déjà ? Angolais aussi Rwandais aussi non ? Parce qu'ils accueillent la phase finale Donc ils sont j'imagine qualité d'office Le Rwanda pour la finale Mais pourquoi ? Pourquoi les autres doivent trimer ? Ils seront Il y a 6 places Donc à pourvoir Il y a 32 équipes qui seront en compétition Qui vont batailler crânement leurs chances C'est injuste ou pas ? Pourquoi ces championnats là sont reçus automatiquement ? Moi je pense que partout il y a choix Il y a forcément injustice Même si tu avais envie d'être injuste C'est l'équivalent des têtes de poules Têtes de groupes au football ? Non je ne sais pas comment ils ont fait Ils ont choisi comme ça C'est difficile à dire Mais ils ont choisi effectivement 6 pays Mais on a essayé de regarder tous les critères possibles Mais il se trouve que quand même La Côte d'Ivoire aurait pu être choisie Mais ça n'a pas été le cas L'année dernière on a fait du dobbin Pour essayer de voir comment on peut Réparer ça Mais je veux dire que ça demande beaucoup de tractation Pour y arriver Il faut faire beaucoup de lobbying aussi Beaucoup de lobbying Bon c'est qu'on n'a pas Puisque nous on n'était plus champions aussi On a enlevé le pied et tout ça D'accord Mais on va essayer de voir dans quelle mesure Cette injustice ça peut être réparée Pour l'instant vous allez le devoir faire avec Pour l'instant on doit faire avec Cette compétition a une spécificité C'est que chaque équipe doit présenter 12 joueurs Sur les 12 il y a 8 qui doivent être des nationaux Et 4 on va dire des internationaux Dans ces 4 il y a 2 qui doivent être africains Et 2 qui peuvent être d'autres nationalités C'est bien cela Dans le cas de l'ABC Ce seront 100% des Ivoiriens, des nationaux Ou qu'est-ce qui va se passer ? Non je veux dire on ne peut pas aller à cette compétition Pourquoi Mariama qui regarde, qui loigne le président en fait ? Tout le monde attend la réponse Parce que c'est nécessaire je pense d'avoir quand même Si on veut avoir le niveau Que nous avons vu d'avoir quelques étrangers Qui vont entraîner quand même les jeunes Les jeunes joueurs que nous avons Donc il y aura des étrangers ? Dans quelle proportion ? 2 Africains j'imagine ? Bon après actuellement il peut y avoir 2 Africains 2 Américains Et puis comme cette année Et puis un Américain naturalisé c'est possible C'est cela Ça passe de 4 à 5 jours D'accord Stéphane a une certaine expérience en la matière Parce que lui il a joué pour le compte d'un club malien C'est l'AS Police et tout Donc est-ce qu'on peut le considérer comme un mercenaire ? Non moi j'étais un Africain Un Africain Voilà Africain mercenaire Un mercenaire africain Ok Un mercenaire Non après J'ai une question qui me passe par la tête tout de suite Vous évoquiez tout à l'heure Le bénévolat, le mécénat des présidents du club Il n'y a pas grand chose à gagner C'est Pinot comme vous l'avez dit Affronter une telle compétition Demande beaucoup de moyens Parce que vous faites venir des Africains, des internationaux Qui eux ne cherchent pas à savoir Ou se posent pas la question de savoir Il faut qu'on accepte des Pinot ou pas Non ça ne les intéresse pas Il faut qu'ils soient payés en bonne et due forme Ça c'est une très bonne question Comment vous gérez ça ? Ce que nous faisons C'est que nous essayons d'avoir le maximum de sponsors Et je profite de l'occasion pour remercier nos sponsors On ne peut pas les citer malheureusement Mais ils nous ont aidés et soutenus Au moment où on avait besoin d'eux Et puis en dehors de ça Comme je vous ai dit Il y a le mécénat Il y a beaucoup de gens Qui aiment ce sport Qui aiment occuper les jeunes Donc qui nous viennent aussi en aide Donc il y a une équipe de volontaires Une équipe de gens De passionnés Qui sont derrière nous Qui nous amènent à... Stéphane, sa petite expérience ? C'était bien payé ou pas avec AS Police ? En tout cas, c'était pas mal En tout cas, c'était pas mal En fait, dans les gens C'est qu'ils ont toujours dit Quand on est sur le plateau Le village est là Oui, il faut éviter d'abord En tout cas, c'était pas mal C'est bon ? Non Il faut éviter ça Non, maintenant qu'on fait les transferts Comme ça, nous tous on sait Ah, N'Golo Kante est parti à Liverpool 35 millions d'euros Ah, Maya Maubien T'as dit N'Golo Kante Moi, c'est N'Golo Kante Non, mais c'est pareil C'est le sport De toute façon, c'est clair Que c'est mieux renuméré Par rapport à si tu restais ici Ok C'est clair Parce que là-bas, je pense Que tu as une plus-value Tu es un joueur africain Tu te déplaces Ici, tu es un joueur local C'est ça C'est différent C'est ça De mettre de l'argent dans cette position Oui, parce que si on fait venir Deux Américains pour renforcer l'effectif C'est vraiment pas évident Donc, il faut tirer le chapeau au président Parce que ce qu'il fait là C'est pas tout le monde C'est vrai Il dit que c'est la passion Mais à un moment Quand tu te rends compte Qu'à la maison Tes enfants ne peuvent pas manger Pendant qu'il faut que tu perds Le salaire à des joueurs C'est vrai qu'ils jouent Il y a d'autres salaires métiers Mais quand même Il faut tirer le chapeau au président Et donc Applaudissements Ma question aussi C'est comment ils le prennent Les joueurs normalement Le fait que vous déboursiez Autant d'argent Pour ramener ces footballeurs Pardon Ces basketteurs là Ces joueurs là C'est vrai qu'ils soutiennent L'équipe Mais ça doit être un petit peu frustrant Pour eux Est-ce que ça passe crème Ou des fois Il y a des soubresauts J'ai pas bien saisi la question Comment ils le vivent Que vous déboursiez Autant d'argent Pour d'autres basketteurs Alors que eux C'est un petit peu compliqué pour eux Bon Ça c'est une très bonne question Mes jeunes joueurs sont là C'est-à-dire que Tout le monde est un anime Pour savoir Que Ce qu'on apporte là C'est parce qu'ils sont au-dessus De ceux Que nous avons sous la main D'accord Et l'objectif C'est d'atteindre nos objectifs Mais c'est aussi De permettre A ceux qui sont là D'apprendre Avec ceux qui viennent d'ailleurs Même si vous parlez tout à l'heure D'Africa À cinq choses À l'époque J'étais président D'Africa D'Africa Basket Justement On avait beaucoup d'étrangers Dans notre championnat Mais ça permettait De relever le niveau De relever le niveau Est-ce qu'il y a un risque Ça va se faire quand ? Je sais que le premier tour Il démarre le 15 octobre C'est ça ? Le 15 octobre C'est ça Le 15 octobre Donc le tirage Il va se faire à quel moment ? Je pense peut-être Deux ou trois semaines avant Pour connaître un peu Le pool Mais avant ça Je pense que le président A prévu quand même Qu'on puisse se préparer Parce qu'il faut Il faut être préparé Pour voir le tirage Et puis voir comment Se positionner par rapport au tirage En fait Dans un sport collectif Il faut savoir que Chacun connait sa place Plus ou moins Donc C'est pareil Au PSG Ou à Liverpool Il y a des joueurs Qui ont des autres clubs Venir renforcer l'équipe Donc comme on dit souvent Les moutons N'ont jamais le même prix Dans le centre de l'épâturage Il y a d'autres Qui broutent Hebb un peu plus frais D'autres là Zerb un peu plus frais Ah bon ? Merci Donc Ils savent que Les joueurs Nous savons que Les joueurs Qui viennent nous renforcer Sont forcément Payer plus cher Forcément que Ceux qui sont là Mais le plus important C'est qu'individuellement On forme un groupe Et qu'on puisse Atteindre l'objectif principal Qui est le titre D'accord Parce que c'est bien beau De dire effectivement Que les gens Viennent nous renforcer Mais s'il n'y a pas de titre Il n'y a pas d'argent Et on ne paye personne Les femmes sont concernées Par cette compétition ? Non Le bal non C'est que les hommes Pour l'instant C'est que les hommes Pour l'instant D'accord Donc Mariam Après le basket Enfin Après il y a des périodes De flottement comme ça Qu'est-ce que vous faites ? Normalement Mariam A un coach de fitness Et voilà Et j'aime Mes petits business D'accord C'est qu'une à ces petits trucs Tu te défends ? Je me défends beaucoup Mais qui t'attaque Au juste Merci beaucoup Je pense qu'elle va y répondre Voilà C'est une question très sérieuse C'est défends Qui l'attaque ? Qui l'attaque ? Voilà Vraiment C'est une question lumineuse Ça mérite un prix Nobel Des fois on ne sait pas Qui l'attaque Bon écoutez Puisqu'il a la parole On va lui laisser la parole Quand un cas de Kala C'est qu'il y a forcément Des affaires à déclassifier Voir à déclasser même Juste après ça Chaque jour Quand on se réveille Il y a des nouveaux dossiers Quand on voit ce matin En lignes de soir Mettez le coeur Partagez le direct On est déjà là-bas La déclassification du jour Nous parle de différentes générations Différentes générations Des grands frères Voilà Parce que les choses ont évolué En fonction des générations Voilà Je m'explique Dans les années 50 On avait des grands frères Dans les quartiers Qui étaient comme vraiment Des éducateurs Qui étaient comme des modèles Et tout le monde Vraiment les ressembler N'est-ce pas ? Et ils jouaient souvent même Le rôle du papa Dans le quartier C'était bien Et c'était bien Mais les années ont évolué Et nous sommes tombés Dans les grands frères Des années 80 Bon en fait Les grands frères Des années 80 Ils sont sortis un peu De leur zone de confort Bon ils étaient avec nous Au quartier Mais en même temps Tu ne pourrais pas te permettre Des choses En présence de l'ami D'un grand frère Ou le grand frère De ton ami Parce qu'il pouvait te bastonner Au même titre Que son petit frère Tu vois C'est pas parce qu'il a descendu Le nouveau Tu as pensé Que vous avez élevé Les moustiques ensemble C'est ça Voilà Et donc eux Ils ont réfléchi On n'avait pas de musique A nous ici On jouait seulement Les musiques venues d'ailleurs Ils ont développé Ils ont créé Les Zouglou Donc c'est dans les années 90 Et tout C'est venu avec beaucoup De mouvements Et les grands frères C'était bien Mais c'est pas resté comme ça Les choses ont évolué Jusqu'en 2000 Les grands frères Des années 2000 Bon Excusez-moi Ce sont des grands frères Qui sont tout le temps Dans les habits Plaqués Plaqués Et pas trop plaqués Toujours avec l'avènement De coupé Les gars Tu lui dis Mais grand frère Aïe Habit là Ça te sert pas trop Il répète C'est le pharo C'est le pharo Mais tu souffres Tu vois Et nous Nous sommes tes petits frères Quand on t'est rien Comme ça Est-ce que De toute façon Toi tu peux habiter Des petits frères là Bon Nous les petits frères On va porter quoi Mais ce sont les grands frères Il faut les respecter Parce que les grands frères Ils ont leur rôle Mais Les grands frères Des années 2020 Bon Souvent Et ça seille Et puis regarde Les petits frères De maintenant En fait Ils sont dépassés Parce que les petits frères De maintenant C'est-à-dire La seule question Que les grands frères De maintenant Supposent Les petits frères De maintenant Qui les livre Au juste Les petits frères Ils ne le suppèrent plus D'abord ça commence A l'école On ne le frappe pas là-bas Tu frappes En fin de quelqu'un Aujourd'hui à l'école Son papa va venir te trouver là-bas Pourtant on va On te frappe à l'école Tu pleures pour venir à la maison On te frappe On te prend pour aller te donner Frappez-le Donc là tu grandis dans ça Tu apprends beaucoup de choses Mais maintenant on ne les frappe pas C'est pour juste lasser un appel Aux jeunes frères Il faut respecter le grand frère C'est ce qu'on dit en anglais Corole et coroy Et donc il faut respecter le grand frère Parce que c'est important Nous sommes en Afrique On a nos cultures Le grand frère L'aîné Il reste l'aîné Mesdames et messieurs C'était la déclassification De jour Merci Ketuke pour cette déclassification En plus de toutes les semaines Dans la télé Ici sur NCA Est-ce que tous les champions Tous les clubs champions Participent de facto Aux phases éliminatoires De cette balle ? Est-ce que c'est systématique Parce qu'on est champion On y participe ? De gré ou de force ? Oui Est-ce que tu penses que tu peux te désister en écrivain au courrier Si je me trompe ? Et dans ce cas qui prend le relais ? C'est le vice-champion peut-être ? Ce n'est pas défini Ce n'est pas défini Mais la fédération peut décider de présenter notre équipe Mais il faut dire qu'il faut que l'équipe ait les moyens aussi Parce que le problème dans cette affaire c'est les moyens C'est cela Parce que quand vous allez aux phases éliminatoires Pour nous il y a deux phases éliminatoires Il y a phase 1 et phase 2 Chaque phase te coûte de l'argent Des billes d'avion Des séjours Absolument Donc il faut pouvoir assumer Et comme on n'a pas de club vraiment nanti On essaie de bricoler pour y aller Qu'est-ce qu'on gagne à la clé ? Au-delà du trophée Au-delà du prestige Le bal c'est une autre histoire Parce qu'il y a un objectif C'est la professionnalisation Donc je pense qu'à partir d'un certain moment Il y aura des returns Et pour le moment Quand on est qualifié Déjà pour aller aux phases finales La NBA prend en charge Certaines dépenses Presque toutes les dépenses Bon Stéphane peut vous confirmer Et puis quand on est champion Il y a des enveloppes Consistantes ou pas ? Consistantes Parce qu'autant de sacrifices Si c'est pour recueillir Pinot Ça ne va pas du tout À ce niveau c'est assez consistant Mais il y a quand même une difficulté C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se maintenir Chaque année Et puis il faut être champion aussi Pour avoir l'argent Si tu n'es pas champion Tu aurais perdu quand même beaucoup d'argent C'est ça Parce qu'après les deux phases éliminatoires Elles ne sont pas remboursées Parce que la dépense que tu mets Dans les deux phases éliminatoires Pour te qualifier Elles ne te sont pas remboursées D'où la raison La raison de l'absence de certains clubs Bien sûr Déjà cette compétition C'est pas que c'est compliqué Comme le disait le président Pour être grandement ouvert À tous ceux qui veulent bien nous aider À trouver du sponsoring Pour pouvoir partir à cette compétition Pourquoi donner ton sponsor là ? Tu es un sponsor toi Pour les garçons et pour les filles C'est ça Voilà Stéphane qui se soit Le porte-parole des hommes et des femmes C'est ça Voilà Faut pas prêcher pour ça Parce que les filles aussi Ont besoin de visibilité internationale Et tout ça Il y va du développement De l'appel technique Elles sont mercenaires ? Oui on pense aussi des étrangères Elles partent aussi dans d'autres pays ? Non ? Si si Ça se passe Si ? Si 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 Vous avez l'été au Mali Et Marema ? Moi par exemple J'ai joué Non le Bénin Ah d'accord Oui Nani Ok Le Bénin D'accord Le nerf de tout ça Il faut beaucoup d'argent C'est ça Il faut des sponsors Le nerf de la guerre C'est ça Le nerf là Il faut des sponsors Et les sponsors ont besoin de visibilité De visibilité Mais pour sa fois de champion L'une des meilleures visibilités C'est les écrans publicitaires dans la télé d'ici Voilà Allons la pub Applaudissements La télé d'ici consacrée en grande partie à l'ABC de la Bigger Basketball Club Champion chez les hommes comme chez les femmes Pour la saison écoulées et qui croisent les doigts pour affronter les phases qualificatives de la BOL La Basketball Africa League organisée conjointement par FIBA Africa et la NBA On en a parlé ce soir avec le président du club Mais également la vice-capitaine du club femme et le capitaine club homme Qui se trouve par ailleurs respectivement capitaine sélection nationale femme Capitaine sélection nationale homme Le rappel était important, il fallait le surligner Demain, la télé d'ici porte du week-end Un rendez-vous aussi attendu Stéphanie a déjà participé à la télé d'ici porte du week-end Je pense que son équipe avait... Gagné, ok Mariyama, jamais D'ailleurs elle n'en a aucune idée je présume On va regarder l'une des épreuves de la télé d'ici porte du week-end La semaine dernière c'était la spéciale Fête des Pères Où c'était il y a deux semaines c'est ça ? Non c'était la semaine dernière Il y a deux semaines ? Non c'était la semaine dernière Ok, d'accord, vendredi dernier Il y avait Gilles Ndiard, pardon ? La VS c'est compliqué D'accord, il y avait Gilles Ndiard Il y avait Stanislas Zezé entre autres On va regarder l'épreuve du... Arrête-moi si tu peux Ça va C'est la meilleure épreuve ça À toi l'honneur Arrête-moi si tu peux Ok, top chrono Tu as bien compris le principe Très bien compris Donc logiquement tu ne devrais pas te répéter Mais sommes-t-il ? Nous sommes d'accord sur le principe Tout à fait Ok, parfait, d'accord Est-ce que tu pourrais succinctement peut-être présenter Bloomfield Events Aux téléspectateurs Bloomfield est une agent de notation financière Le rôle d'une agent de notation financière Ça fait deux fois agence Arrête-moi si tu peux Top chrono Merci beaucoup d'être là Gilles Ça nous fait plaisir de t'avoir Comme d'habitude C'est cela Mais écoute, pour respecter donc la forme Est-ce que tu pourrais nous présenter Weblogie ? Succinctement Société, médias, fintech Je n'ai pas saisi, pardon Entreprise Dans la presse Oui Et dans le paiement Ok, le paiement mobile je présume Ou peu importe Electronique, mobile On est sur quoi, pardon Sur les plateformes digitales essentiellement ? Virtuelles Virtuelles, ok Qui a été créé en quelle année ? En 98 Ça veut dire quoi 98 ? C'est une année Donc on pourrait dire cette année C'est une autre année C'est ce que tu veux Ça peut marcher aussi ça ? Je pense Parfait, d'accord Très bien Est-ce qu'on peut parler d'Abidjan pour être comparé à Weblogie ? On est dans les journaux Pardon ? Les journaux sur un ordinateur Arthur Longueville Arrête-moi si tu peux Bravo, parfait La formule est bonne Top chrono Arthur, ça va ? Bien À l'état civil, ça donne quoi exactement ? Parce qu'on reste beaucoup sur le Longueville et tout Pour certains, c'est un fake et tout C'est quoi exactement ? C'est quoi la bonne... À l'état civil ? À bois, Longueville, Samuel, Arthur Ça fait deux fois à bois Non C'est vous que je... Non, si Non, il n'y en a pas de réaction Pas possible C'est un one to one, s'il vous plaît Oui, pardon Tu disais ? Pas possible Merci, au revoir Arrête-moi si tu peux Parfait Est-ce qu'on peut actionner le chrono ? C'est chose faite Désormais deux minutes pour tenir Edson, David, Tyro Je crois qu'il y a Arantes quelque part Non C'est quoi plutôt ? Il y a un prénom caché Déjà tout dit Je n'ai pas saisi Ils sont aussi à bite Il faut qu'ils entendent ce que tu dis Quand on gagne deux secondes On rajoute dix secondes sur le total Pour info Trois minutes Tu as déjà passé par là ? Tu as dit J'ai déjà tout dit Et là, j'ai déjà passé par là On ne dit pas J'ai déjà tout dit J'ai déjà tout dit La télé du support du week-end On a trouvé demain Deux invités D'un côté Ako Et de l'autre côté Mikan On les a ressuscités Rien que pour la télé du support du week-end Petite exception demain C'est qu'en plus de Glisse et de Sonia On va puiser deux spectateurs Dans le public Qui vont aussi participer À la télé du support du week-end Ce sera leur cadeau Pour leur fidélité Je pense qu'on s'est tout dit ce soir Boacar Touré, merci beaucoup d'être passé Merci Bonne chance pour le bal ou la balle Apparemment les deux sont valables On va accepter ça comme ça Mariyama Merci Merci à vous Stéphane Merci pour les vites Comme à la maison Bonne chance Même si c'est pas chez moi Et puis on croise les doigts Avec les sponsors à compagne Vraiment, vraiment Ce qu'il en faut Il faut croiser beaucoup Nous sommes 24 Si on a croisé, ça fait 48 Bon, on croise On croise Alors là, il faut croiser Logiquement, ça fait combien de mains ? 48 en multiplie par deux Ça fait 96 Si, à 96 Il y a un problème quand même Allez, glisse À demain À demain Next week Semaine prochaine Sonia, à demain On n'oubliera pas évidemment de remercier Ce chaleureux public Qui nous aura accompagné Au tout au long de cette émission Je suis très heureux de recevoir Maintenant live sur la scène De la télé d'ici Un jeune artiste Il est vraiment jeune Je crois que 25 ans 26 ans Non, on va retenir 25 ans C'est le premier artiste signé Sous le label de Singila Il a été surtout révélé Lors de la saison 2 du télécrochet The Voice Afrique The Voice Afrique francophone C'est bon de le préciser Il a son actif 3 singles Et surtout un EP intitulé Spirale infernale Full live right now Sur la scène de la télé d'ici On se retrouve demain D'ici là Take care Take care T'as dit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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